Tutoriel pour le caveau de verre en moins de 5 minutes, c'est parti. Envoyez 3 personnes à gauche et 3 personnes à droite. Leur but va être de tuer ces prétoriens, parce que s'ils ne sont pas tués, les 3 plaques ne seront plus blanches. Mais, tant qu'elles sont blanches, ce monolithe va pouvoir se créer. A la fin de la création du monolithe, la porte va s'ouvrir et vous allez la traverser pour arriver à la deuxième étape. Deuxième étape, les déchirures. Il y a 3 phases à cette étape, et dans chaque phase, il faut défendre les déchirures. Parce que si vous ne les défendez pas, il se passe ça. Comme dans tous les raids, la répartition des tâches est simple. 2 personnes à gauche, 2 personnes à droite, et 2 personnes au midi. Et vous tuez tout ce qui bouge. Puis, il y a les légions qui arrivent. Alors, un mec pose la bulle là, et vous butez ces trucs verts, sans les toucher. Sinon, vous devenez alcoolique, et il faudra aller dans le vin blanc pour devenir sobre. Attention aux subliants qui ont la vie en rouge, car elles explosent, et c'est pas bon pour la santé. Deuxième phase, vous défendez ces 2 déchirures là, puis de retour les légions. Et enfin, troisième phase, vous défendez ces 3 déchirures là, et puis, encore une fois, les légions. Troisième étape, les oracles. Le principe est simple. Quand ces médules apparaissent, vous les détruisez. Pour ça, 2 personnes à gauche, 2 personnes à droite, et 2 personnes au midi. Ceux du midi tapent sur ces 3 oracles là, et de 1, et de 2, et de 3. Ceux de gauche tapent sur ces 2 oracles là, et de 1, et de 2. Et ceux de droite tapent sur ces 2 oracles là, et de 1, et de 2. Vous faites ça jusqu'à ce que ce soit fini, en n'oubliant pas de tuer ces connards de campeurs, parce qu'ils sont vraiment chiants et qu'ils respawnent tout le temps. Quatrième étape, le templier. Une personne va à gauche là, 4 personnes vont à droite là, et un mec prend ce truc. Celui qui prend ce truc doit connaître les touches pour lancer un super, elle a un pour les gens normaux, et maintenant le bouton grenade, elle a un. Et c'est tout. Donc, un mec prend la relique pour lancer l'étape, et le templier apparaît. La personne avec la relique casse ces 2 oracles là à gauche. La personne à gauche tape sur celui là, et les 4 à droite tapent sur ceux dans le coin là-bas. Quand le mec avec la relique a son super, il le lance sur le boss pour casser son bouclier. Attention, ça donnera une entrave à 3 personnes aléatoirement, que vous devez casser. Une fois l'entrave cassée, celui qui pose la bulle la met au centre de ce cercle. Pendant ce temps là, le mec avec la relique empêche le templier de se téléporter. Le chasseur tire sa flèche sur le boss, et le mec avec la relique active le mode gogol en faisant des allers-retours. Pendant qu'il fait ses allers-retours, continue à taper sur le boss jusqu'à ce qu'il soit mouru. Ensuite vous arrivez au labyrinthe des gorgognes. Cette étape est très chiante, parce que si quelqu'un se fait repérer par une gorgogne, vous allez tous crever. Si quelqu'un tire proche ou sur une gorgogne, vous avez deviné, vous allez tous crever. Et oui, et si quelqu'un fait trop de bruit proche d'une gorgogne, vous avez encore deviné, vous allez tous crever. Donc vous vous démerdez pour trouver quelqu'un qu'il connaît, vous le suivez jusque là où je suis, et vous allez jusque là où je tire. Et on arrive à la trente douzième étape, le maître des clés. Il faut tuer ce type là, et tous les conneurs qui sont autour d'ailleurs. Une fois que c'est fait, vous envoyez une personne sur cette plaque là, et une personne sur cette plaque là. Deux personnes rentrent ensuite dans chaque portail, afin de tuer ses tentatives d'hydro-raté, pour s'emparer d'une relique. La relique va vous purifier quand c'est nécessaire, parce que vous allez avoir l'écran tout noir. Une fois que c'est fait, vous tuer ces minotaures là, pour les empêcher d'atteindre la déchirure centrale. Et c'est fini. Et on arrive à la magnifique étape d'Athéon, où des personnes seront aléatoirement téléportées soit sur Vénus, soit sur Mars. Parmi ceux qui sont téléportés, celui qui prend la relique tape sur les mobs et purifie les autres. Les autres tapent sur les oracles. Et ceux qui ne sont pas téléportés leur ouvrent le portail. Quand les six oracles auront été détruits, dirigez-vous vers le centre pour taper sur Athéon. Un mec place la bulle comme moi, et vous tapez sur Athéon jusqu'à ce que le décompte en bas à gauche arrive à 5. Attention, le porteur de relique doit bien se comporter, car s'il ne s'est pas manipulé correctement la relique, il va se passer ça. Ou encore ça. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc celui qui a la relique se place comme moi sur ce clip, et il ne bouge pas jusqu'à ce qu'Athéon re-téléportait Jean-sur-Mars ou sur Vénus, et vous refaites la même chose jusqu'à ce qu'il crève, et paf, c'est fini. Il va mourir de manière pas stylée du tout. Et bah voilà, vous avez fait Athéon, GG les gars ! Sous-titrage ST' 501